Amour, Prozac et autres curiosités, Lucia Echevarria, avec mon accent qui n'est pas un accent de mon cul, qu'en car si bon. Huitième lecture de ce bouquin, c'est celui vers lequel je suis le plus souvent revenu, de la romancière espagnole, vous voyez, j'ai tout lu. Oui, Béatrice et les corps célestes, je l'ai lu quatre fois et les autres, et oui, une simple fois. Donc voilà, c'est pas l'auteur finalement, dont je me serais entiché, qui emmènerait huit lectures, c'est bien celui, cette histoire de trois sœurs dans l'Espagne, qui est un peu pareil que la France finalement, même si on pourrait chercher les causes de cette sortie du christianisme et les causes de la movida. Avec Christina, serveuse dans un bar, qui cherche dans l'ecstasy les rêves et étonnement l'oubli d'un amour malheureux. Rosa, celle qui a un QI plus élevé que Loana, qui confond amour et violence, console au Prozac. Et Anna, épouse modèle d'un mari, petit cadre supérieur, déjà jeune et déjà petit cadre supérieur. Anna est finalement aux antipodes de Christina. Mais Christina également a connu l'entreprise. Et un jour, je me dirigeais vers ma table et envoyais un ordre à l'ordinateur, Derek Earl, tout détruire. Maintenant, je suis serveuse au bar, je gagne plus que ce que je gagnais dans ce bureau, et j'ai les matinées pour moi, pour moi seul. Et pour moi, le temps libre vaut plus que le meilleur salaire du monde. Je ne regrette absolument pas ma décision. Et jamais, au grand jamais, je ne retournerai travailler dans une multinationale, plutôt devenir pute. C'est là que je me suis dit, peut-être que la traduction, ce n'est pas devenir, mais c'est faire. Faire là, plutôt que devenir. Oui, c'est une grande différence, mais je ne connais pas l'espagnol, donc je ne sais pas le terme exact. Si c'est un problème de traduction. Si vous fournissez les efforts nécessaires, vos mérites finiraient par être connus. Votre travail vous conduirait à une reconnaissance de statut et de salaire, mais au bout d'un an, vous abandonniez ces illusions infantiles. Le monde de l'entreprise, quelque part, bien sûr, j'y ai trouvé un rapprochement avec ma vie, moi, qui ai quitté à 25 ans, Groupama, son service informatique, pour l'écriture également. Bon, mais c'est autre chose. Qu'est-ce qui me rattache à ce bouquin ? Si je pouvais faire disparaître l'otage dans la machine à laver, voilà, en quelle année Souchon a utilisé l'amour à la machine ? Je me suis posé la question, c'était en 93. Et il faut reprendre, ce livre a été publié aux éditions de Noël en 1999. Et oui, ça ne nous rajeunit pas. Effectivement, je vous ai dit, ma première lecture, c'était en 2002. Donc voilà, j'y reviens de temps en temps. Vivre de peu, je note sur mes livres, je ne sais pas si vous en faites autant d'annoter vos livres. On retrouve 15 ans plus tard, on se demande parfois pourquoi, telle chose a fait réagir. Un passage qui pourrait peut-être utiliser dans le vivre de peu, ces choses-là se remarquent, même si on porte des jeans râpés et des t-shirts délavés. Elles se remarquent à la sérénité devant la vie qu'offre une condition aisée. Et oui, on peut parler d'égalité des chances, mais on sait bien qu'il y a malgré tout un conditionnement social et familial, un déterminé social et familial. Voilà, comment ces trois sœurs gèrent leur différence et se retrouvent à la fin ? Oui, à la fin, elles se retrouvent, parce qu'elles sont finalement toutes et trois dans une même difficulté de vivre. Ce sont trois personnages féminins, et comme vous le savez, à mon accent, et peut-être, et oui, je suis un homme qui s'intéresse encore à la littérature. Voilà, Lucia Echevaria, Amour, Prozac et autres curiosités. Et vous, vous en pensez quoi, de ce bouquin ? Tich Nhat Hanh est reparti au Vietnam. Le moine bouddhiste y était né le 11 octobre 1926. A chaque instant, gardez cette question présente à l'esprit. Que dois-je faire de façon à n'avoir aucun regret au moment de mourir ? 4-3-2-1, Paul Auster, ou 1-2-3-4, la chaîne YouTube Ternoise. Et voilà, en ce 26 décembre 2018, je fais le rapprochement entre cette chaîne YouTube littéraire et le dernier roman de Paul Auster. A Cahors, 42 inscriptions au Monument historique, et nous allons regarder ensemble ce bouquin, si cette chatte nous le permet, ou alors elle... Pigeonnier, l'eau-toie, à Saint-Valentin, essayez de trouver un peu d'originalité, et si vous avez eu l'envie, et que vous avez eu la chance de rencontrer une personne littéraire. Le livre de la Saint-Valentin, un gros livre, plus de 500 pages. En 2012, je m'étais dit que chaque année, je publierais un livre de ce genre, avec mes photos de l'année, et ce que j'ai appelé « Cahier de photographe de... » Bon, il fallait bien qu'un jour je vous le présente en vidéo également, ce bouquin sur la disparition d'un canton, mon cul, car...